Yo les restes de la coach, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un glitch sur Creative Destruction Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? C'est très simple, je reçois énormément de messages Que ce soit sur Instagram, Twitter, Snapchat, Discord, sur quand arrivent les terrains de jeu sur Creative Destruction Alors je vais directement vous répondre à cette question, donc il me semble que les terrains de jeu arriveront environ autour du 4 De la mise à jour du 4, qui est un jeudi, parce que je pense que les mises à jour Creative Destruction, il me semble qu'elles se font tous les jeudis Donc oui, autour du 4, parce qu'elles ne sont pas arrivées, le mode terrain de jeu n'est pas arrivé ce jeudi là, le 28 Pourquoi il n'est pas arrivé ? Alors je pense qu'il n'est pas arrivé, parce que Creative Destruction ne souhaite pas sortir tout en même temps Tout simplement par rapport au bug, parce qu'il peut y avoir énormément de bugs, que ce soit pour lancer les parties, pour la nouvelle map Parce que déjà la nouvelle map pourra réussir à l'optimiser, parce que sur mobile c'est très compliqué Alors moi qui suis déjà joueur PC, j'ai la chance d'avoir un bon téléphone qui puisse faire tourner, excusez-moi, Creative Destruction Ou n'importe quel autre jeu facilement, mais c'est pas le cas de tout le monde, alors Creative Destruction, je pense qu'il préfère faire ça par la suite Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je vais vous montrer un petit glitch qui va peut-être vous permettre de vous entraîner Vous traîne si vous préférez, sur en quelque sorte un terrain de jeu en solo, sur Creative Destruction Alors ça marche sur PC mobile, je sais qu'il y a déjà des vidéos qui ont été faites, mais bon, la plupart des gens ne les ont pas vues Comme ça je pourrais publier cette vidéo sur le Discord, ça sera plus simple Et puis voilà, donc sur ce on passe tout de suite au glitch Et puis à la fin de la vidéo, si j'ai le temps, je vous parlerai de pourquoi j'étais absent, tout ça Et puis si jamais j'ai pas le temps, je ferai ça dans une prochaine vidéo Allez c'est parti Donc du coup, pour ce glitch, alors c'est vraiment pas compliqué Donc il vous faut un téléphone, le jeu, une connexion internet et c'est tout Voilà Il n'y a pas de logiciel, je sais pas quoi Non, non, il n'y a pas ça Donc du coup, ce que vous allez faire c'est très simple Vous allez cliquer dans la barre, vous avez vu de toute façon je m'en fous On s'en fout un petit peu Vous allez cliquer dans formation Et là vous avez tous les modes de jeu Alors je tiens à préciser que quand vous terminez les modes de jeu Vous pouvez avoir la tenue Alors si vous avez une fille, quand vous faites les modes de jeu Vous avez tout simplement Par exemple si vous êtes en fille, vous avez la tenue en fille Et si vous êtes en garçon, vous avez la tenue en garçon Je vous mettrai un petit screen à l'écran de la tenue en garçon Et puis la fille, vous venez juste de la voir Donc après, pour l'AIM, vous avez vraiment des armes Profitez-en parce que j'en vois plein qui n'en profitent pas Et il faut en profiter les gars Que ce soit les gars ou les filles, je m'en fous perso Mais il faut vraiment en profiter parce que c'est vraiment très utile C'est comme ça que j'ai pu me traîner un peu Parce que j'ai commencé sur mobile il y a quoi, il y a à peine 3 jours J'ai fait exprès de commencer parce que je voulais faire des tournois Et que pour les tournois, il fallait bien que je sois là sur mobile Pour pouvoir les organiser, sinon ça ne sert un peu à rien Donc du coup, passons à la vidéo Alors vous allez cliquer sur chercher le coffre Voilà, chercher le coffre Et vous allez faire en route Alors moi je vais vraiment y aller doucement Parce que mon téléphone en fait, il y a vraiment un petit temps de chargement Ça se lance vraiment très vite Du coup moi je n'ai vraiment pas le temps en fait Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà en avance Donc vous allez tout simplement glisser vers le haut Enfin là où vous avez toutes les notifications Et en fait quand vous allez tout simplement lancer pendant le temps de chargement Vous allez cliquer sur désactiver la wifi Et en fait si vous voulez, après le temps de... Enfin les secondes qu'il va y avoir pendant que le jeu va être lancé Et bien ils vont disparaître De toute façon vous allez voir Donc là on fait en route On quitte, on enlève la connexion On enlève les notifs Ça c'est pas obligé Et hop, là ça vous attendez Donc là ça va vous mettre un petit message Donc on attend Voilà la connexion est faible Tentative de connexion Et vous allez attendre un petit message Qui va s'afficher en bleu Comme quoi vous n'avez plus de connexion Hop, donc religion Donc là c'est bon La connexion s'est mise Donc là vous cliquez sur confirmer Hop Et vous avez les terrains de jeu Alors là je sais pas pourquoi ça me met 50 fps Sachant que je tourne la plupart du temps A 60 C'est certainement parce que je suis en rec Mais bref c'est pas grave Donc là vous avez tout simplement les terrains de jeu En quelque sorte Vous pouvez faire ce que vous voulez Allez partout dans la map Et puis voilà Donc voilà je pense que c'est bon Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à vous préciser Je pense que vous savez un petit peu La base du terrain de jeu Voilà Donc ne me jugez pas sur les 90 Parce que bon j'ai commencé il y a à peine 3 jours Donc voilà Et puis sur ce je vous laisse Sur cette fin de vidéo Voilà Donc n'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait De lâcher un like De vous abonner De partager la vidéo Et puis sur ce A la prochaine pour une nouvelle vidéo